bonjour à vous les scorpions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser un tarot un le normand et un oracle le chrysalis tarot qui est un magnifique jeu très coloré dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos vous aurez le le normand et le reflet de lune le normand pardon et le sweet lady ce sont deux jeux que j'ai créé je vous mets pareil leur référence juste en dessous en barre d'infos et vous les trouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos voilà alors on va commencer tout de suite je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé à partager à commenter bien évidemment et on va commencer tout de suite avec une carte de tarot quand je vous disais que le jeu était très beau et très coloré on a ici la reine de la reine de de denier pardon donc la reine de pierre ici qui est qui est la reine de denier traditionnellement et on voit d'ailleurs l'artiste donc les scorpions pour vous ça va être pas très difficile mais mettez votre créativité en avant pour tout le mois exprimez vous de façon créative lancez vous dans des activités artistiques faites vous plaisir voyez la beauté retranscrivez vos émotions la beauté de ce que vous voyez tout ce que vous avez envie de de partager partagez le de façon artistique en dansant chantant en peignant en écrivant quel que soit votre votre mood artistique suivez le et explorer explorer cette 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 facette de votre personnalité qui est en plus très très dominante chez vous voilà on a aussi avec la reine de pierre on a aussi une maîtrise qui arrive parce que les reines comme les rois maîtrisent la suite dans laquelle ils sont donc ils maîtrisent ici la suite des deniers donc tout le domaine matériel ce sont des personnes qui qui malgré leur voyez malgré le fait qu'elle ait les pieds sur terre qu'elle soit bien ancrée c'est une personne aussi extrêmement créative et et c'est une double force parce que cette créativité permet aussi de maintenir de se maintenir comme une encre bien stable bien droit dans nos bottes au lieu de partir dans tous les sens et bien on apprend à se canaliser la reine ici de deniers vous aide à vous canaliser à travers l'expression de ce que vous ressentez c'est c'est une très très belle forme d'harmonie en soi c'est à dire qu'au lieu de se laisser submerger par vos émotions par les sensations et bien vous en faites quelque chose vous les utilisez de façon à les exprimer autrement qu'à travers un trop plein d'émotions en fait vous voulez relâcher de façon positive en peignant en dessinant en chantant etc voilà donc exprimez vous de façon créative vous verrez que vous en retrouverez un équilibre un très très bel équilibre puis il ya beaucoup beaucoup d'inspiration du coup pour pour ce mois ci pour vous alors on va tirer deux cartes par semaine pour le mois qui arrive alors pour la première semaine nous avons la carte du bateau la carte de la lune et encore une fois d'ailleurs avec la carte de la lune alors avec la carte de bateau on est dans l'eau dans l'élément eau et avec la carte de la lune on a aussi cette la lune aller elle est l'expression l'expression féminine elle nous connecte à notre inconscient elle nous connecte du coup aussi à nos émotions à ce que l'on ressent donc ici on est encore très fort dans les dans les émotions dans dans tout ce domaine aussi de l'inconscient qu'est ce qui se cache inconsciemment derrière nos émotions qu'est ce qui va ressortir les rêves vont être très très important pour vous pour cette première semaine et puis cette envie de voir ailleurs de voyager de découvrir d'autres choses ne vous limitez pas pour cette pour cette première semaine voyez grand faites les choses en grand faites vous faites faites des actions qui vous font rêver faites des choses qui vous font rêver qui vous transporte alors de façon un petit peu plus concrète parce qu'on revient aussi avec à le normand on est aussi bien dans la matière et bien dans le concret on a avec la carte du bateau et bien tout ce qui va toucher au voyage au déplacement au commerce donc ça peut être des sorties des sorties la nuit pour le coup puisqu'on est avec la carte de la lune donc on touche au domaine de la nuit ça peut être aussi des voyages que vous avez mis longtemps à mettre en place qui viennent d'envie que vous aviez depuis très très longtemps et vous n'aviez pas encore fait donc le la bonne semaine pour vous pour programmer tout ça pour les faire de façon concrète et pour les programmer et puis un voyage intérieur aussi bien sûr on a le voyage ici et et la lune avec l'inconscient donc on a des voyages intérieurs donc travailler sur soi pourquoi pas entamer une thérapie par exemple entamer un travail personnel sur du long terme parce qu'ici avec le bateau on est sur quelque chose qu'on qui qui est sur sur une durée assez longue en fait un déplacement assez long donc prenez votre temps ne soyez pas pressé faites les choses petit à petit et justement si vous avez si vous avez envie ou besoin et bien faites ce ce travail de thérapie sur du long terme engagez vous comme ça sur quelque chose sur du long terme ça va vous faire énormément de bien pour la seconde semaine nous avons la carte des poissons on reste dans le domaine de l'eau mais on a la carte de l'arbre qui vient ancrer un petit peu tout ça alors c'est intéressant parce qu'ici on a le voyage mais ici on a aussi et le commerce et ici on a l'argent avec la carte des poissons c'est souvent une carte qui parle d'argent qui parle de fluidité également on a des échanges qui sont fluides avec les gens alors on a la carte de l'art qui va aussi représenter le domaine de la santé et du coup associé à la carte des poissons on pourrait parler de d'avoir besoin de beaucoup s'hydrater par exemple de faire attention à l'hydratation dans notre corps à tout ce qui va toucher au niveau de votre corps justement à l'hydratation donc les reins par exemple faites attention à vos reins prenez en soin pour cette seconde semaine on a le flux sanguin également donc voilà on est dans cette dans cette idée de de prendre soin de tout ce qui est du domaine sanguin et de l'eau dans votre corps on a également beaucoup d'échanges qui vont se faire peut-être avec des membres de la famille avec la famille puisqu'on parle aussi de la famille avec la carte de l'arbre donc on a des échanges qui se font qui sont fluides et agréables avec des personnes de votre famille voilà c'est c'est je pense que c'est assez bien résumé pour cette seconde semaine pour la troisième semaine on a la carte du cercueil qui est à l'envers et la carte de la clé à ça c'est une c'est un chouette duo on dirait pas comme ça avec la carte du cercueil mais pourquoi c'est un chouette duo parce qu'il ya une situation qui prend enfin fin dit comme ça d'accord il ya une situation qui prend fin et qui se déverrouille et surtout qui va vous permettre de passer à autre chose avec la carte de la clé ça y est on passe enfin à autre chose il ya une libération en fait qui se fait alors oui il ya un deuil oui il ya quelque chose qu'on va laisser derrière nous c'est toujours difficile de quitter une situation qu'on connaît pour aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas mais en même temps sachez qu'il y a vraiment quelque chose qui va se déverrouiller qui va se s'enclencher pour plus tard et vous allez aussi pouvoir tourner une page également donc ça c'est très important c'est vraiment un bon duo pour pouvoir avancer dans sa vie pour la dernière semaine nous avons la carte du chien et la carte du trèfle ça aussi c'est un bon duo la carte du chien qui va vous parler d'amitié de fidélité de deux oui on est on est on est beaucoup dans ce domaine de bas de la de la de la de la de l'amitié de la loyauté de la loyauté aussi on a beaucoup d'entraide également qui est présente vous donnez de l'aide vous en recevez il ya des échanges qui sont qui sont faciles ainsi et et la carte du trèfle ici qui vous parle de chance de bonheur et d'opportunité alors une opportunité de vous montrer loyal une opportunité d'aider et d'être dans cette entraide dans un cercle vertueux de on m'a aidé et j'aide etc et on fait tourner la roue comme ça et en même temps aussi des opportunités qui sont liées peut-être à des amis des amis qui vont vous offrir des opportunités possibilité de faire des choses ensemble également la carte du trèfle c'est une carte qui est très positive celle du chien est neutre celle du trèfle est positif donc les l'ensemble va se teinter de positif et et donc on a des échanges qui sont joyaux qui sont qui sont bénéfiques en fait avec vos amis avec vos connaissances bien qu'ici on est plus avec vraiment le côté ami ami plus que connaissances donc voilà une opportunité de de vous montrer loyal envers vos amis aussi et de et de voir à quel point ils sont loyal à qui vous sont loyal il ya une belle une belle une belle amitié là qui se crée un beau un beau duo avec un ami qui va qui va se créer ici alors on va prendre une carte du suite les 10 pour avoir une dernière information pour ce mois ci un dernier conseil alors on a cette carte là c'est une carte qui va vous parler de vos rêves des visions de l'inconscient de des signes que vous allez recevoir qui montre que vous allez avoir des dons très particuliers aussi pour tout ce qui va être de l'ordre de de recevoir des messages de guidance également d'être très à l'écoute alors on en a parlé d'ailleurs en début de tirage de faire attention à vos rêves pour la première semaine principalement d'ailleurs je pense je si je me souviens bien oui c'est ça et là on insiste on insiste bien avec cette carte pour vous dire que vos rêves et votre travail sur sur votre inconscient va être vraiment prédominant pour tout ce mois et qui a vraiment quelque chose à faire et à travailler ici un ne laissez pas passer cette occasion de de travailler sur vos rêves et de travailler aussi sur tout votre inconscient voilà il ya vraiment des choses là qui sont prêts à ressurgir qui sont prêts à être mis en avant et sur lesquels vous allez pouvoir vraiment travailler et ça va vous apporter beaucoup beaucoup pour votre pour avoir votre avancée personnelle votre bien-être il ya des choses qui sont mûres un petit peu à récolter ici et qui ne demandent qu'à sortir un peu de votre inconscient être mis sur le devant de la scène sur dans le devant enfin sur le plan conscient et du coup de pouvoir soit vendre vous en libérer si c'est quelque chose sur lequel vous avez vous avez des difficultés et qui vous empêchent un peu d'avancer donc là il ya une libération qui va se faire soit au contraire aussi d'arriver à trouver des solutions à avoir à avoir aussi une forme de guidance et de lien qui se crée avec l'invisible très fort et de pouvoir avoir une facilité de communication avec avec l'univers avec vos guides avec vos animaux totems voilà ceux avec avec qui avec quoi vous travaillez principalement voilà donc n'hésitez pas à faire appel justement à vos guides pour pour tout ce mois ci vous allez recevoir des messages qui vont être qui vont arriver de façon assez claire et fluide pour vous voilà pour ce mois ci les scorpions je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages et prenez bien soin de vous bye bye on Sous-titrage ST' 501